Bienvenue sur la chaîne d'E-Lime Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon frère Mathéo Messagion et donc aujourd'hui on regarde comment télécharger un serveur privé. Donc c'est vous allez aller donc moi je vais aller dans mes paramètres dans mon créateur studio vous allez tout de suite prendre le lien que j'ai mis une dernière fois donc je vais prendre celui-là et je vais prendre le lien hop je vais on peut le copier je crois je crois on va le copier donc C'est déjà fait, ensuite vous allez aller tout de suite dans Internet Explorer et vous allez coller ce lien Voilà coller, donc c'est avec Mediafire, donc avec Mediafire vous pouvez trouver des serveurs privés Minecraft, Clash of Clans, Clash Royale, Enfin tout, tout ce que vous avez. Donc vous arrivez sur cette page, ça va donc télécharger, vous allez appuyer sur Donald, pas sur Donald Trump, excusez-moi pour cette blague, mais sur Donald. Et donc là le téléchargement débute, comme on voit dans ma barre là-haut. Donc on va attendre un petit peu, on va revenir tout de suite, donc tout de suite parce que vous allez, à chaque fois que vous allez télécharger ça, vous allez rencontrer un problème majeur qui est que vu que c'est un téléchargement d'un site que vous n'avez pas autorisé, Il faudra donc autoriser ce site à appuyer cette ressource. Donc pour ça vous allez dans vos paramètres. Donc dans vos paramètres, vous allez donc avoir un moment donné, je crois que c'est dans sécurité, il va falloir, voilà, les sources inconnues. Autoriser l'installation d'applications en provenance de sources sécurisées et inconnues. Donc en général, c'est comme ça. Et là, il va falloir appuyer là, voilà, parce que sinon, ça ne téléchargera pas. Regardez, on va faire juste un petit test. Télécharger. Voilà, on revient tout de suite. Donc, voilà, on a téléchargé, donc, le truc, mais il va falloir télécharger les trucs. Voilà, mais pour ça, l'installation, elle est pour des raisons de sécurité. Votre appareil est actuellement programmé. Donc en fait, il ne pourra pas télécharger si c'est une source inconnue. Donc, il faudra aller dans les paramètres, dans la sécurité, et il faudra accepter, donc, les sources inconnues. Une fois que ces sources inconnues sont acceptées, il ne va pas voir, il va pouvoir l'installer. Seulement là, ce n'est pas terminé. Parce que malheureusement, je vous ai fait montrer vite fait ce qu'il fallait faire. Je ne vous ai pas fait montrer ce qu'il fallait faire avant. Donc, ça ne va pas marcher. Si vous ouvrez ça, c'est parce que j'ai démarré. Donc, elle est normale, ça veut dire que... Je vais lâcher. Donc, on va attendre un petit peu. Le tablette, c'est toujours long. Allez, implication d'installer, un paquetage pourtant. Voilà. Donc, ça n'a pas voulu installer, c'est normal. C'est normal, c'est ce que je vous disais. Parce que, en fait, j'ai déjà une version du jeu. Et donc, cette version du jeu, elle porte les mêmes correspondances, elle porte les mêmes trucs que celle-là, sauf que celle-là va avoir des différences. Donc, pour ça, il faudra détélécharger la version normale. Attendez, je remets ça. La version normale, qui est là. Donc là, je crois qu'il y a une normale normale, pour le remplacer par celui du Mac, du MacAfee, du Mediafire, pardon. Il faudra donc, ce coup-là, juste, si vous avez oublié de faire ça, il faudra aller dans vos paramètres. Et donc, moi, j'ai directement le truc téléchargement. Mais sinon, vous allez dans votre dossier, téléchargement, etc. Et regardez, ça va l'ouvrir. Et là, je n'aurai plus qu'à le réinstaller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. C'est aussi simple que ça. J'aurai juste à appuyer dessus. Ça se réinstallera. Voilà, donc, je pense que je vous ai tout défini bien carré. Maintenant, je parle pour ceux du membre de mon clan. J'ai décidé, donc, de changer de chef. Donc, il va y avoir un nouveau chef dans le clan. Donc, ça sera Salim, qui se reconnaîtra dans cette vidéo, qui sera chef du clan pendant une semaine. Pendant le coffre de clan, ça sera moi le chef. Et je passerai la main à Evan Gaming. Donc, sa chaîne sera en description. qui lui fera la suite, qui prendra la suite pour que moi, je crée un deuxième clan. Ceux qui voudront me suivre dans mon deuxième clan, pas de problème. Vous aurez juste à le mettre en commentaire. Et vous viendrez dans mon clan. Evan Gaming, on s'entend bien, on se parle bien. Donc, voilà. Je pense que ça va être un bon chef. Et voilà, donc, je le remercie à lui de bien vouloir aussi être chef du clan. C'est super. Je ferai toujours un dernier coffre de clan. Je remercierai tous les membres du clan à la fin, avant que je parte. Mais là, je vous remercie déjà, vous, membres du clan, ceux qui me regardent ma chaîne, d'avoir, d'être dans ce clan, et d'être venu dans ce clan, me faire confiance pour les coffres de clan. Toujours niveau 10. Vous avez toujours été au niveau 10. Donc, ça, c'est super. Je vous remercie. Ciao. Bye bye, les amis.